Alors, on arrive au dernier point, donc je refais un dernier récapitulatif sur les 7 lois pour réussir. Donc j'avais pris R de responsabilité, le E d'émotion, le U pour un but, le S de se décider, le deuxième S pour se focaliser, le I pour l'influence, votre cercle d'influence, et enfin le R pour recevoir. Eh bien oui, une fois que vous avez demandé des choses, que vous avez formulé ce que vous vouliez, que vous saviez, vous êtes focalisé, que vous avez pris des décisions, que vous êtes bien entouré des bonnes personnes, que vous avez fait ce qu'il fallait faire et que les choses se présentent à vous, que vous avez l'opportunité qui est là, qui est devant vous, Eh bien c'est très important de la recevoir, de recevoir ce qui est là pour vous et de saisir pleinement ce que vous avez demandé. Ça paraît évident, oui, ça l'est. J'ai beaucoup travaillé moi sur ma capacité à recevoir parce que, vous savez, inconsciemment, on a été programmé par l'inconscient collectif, par cette société qui nous fait croire. Et ça c'est un des plus grands mensonges de l'humanité qui me met encore en colère, c'est qu'on nous a fait croire qu'il n'y avait pas assez sur la Terre pour tout le monde. On nous a mis un espèce de programme de restriction dans la tête pour nous faire croire que si nous, on obtenait quelque chose, on le prenait forcément à quelqu'un d'autre. que si, voilà l'expression, si on habille Pierre, on déshabille Paul. C'est pas vrai. C'est une illusion, c'est un très gros mensonge. Il y a assez sur la Terre pour tout le monde. Il y a assez sur cette Terre, cette Terre est tellement pleine d'abondance qu'on pourrait tous vivre comme le roi Salomon. Tout ça c'est des mensonges qu'on nous a mis pour nous faire peur, pour nous faire peur de la pauvreté. Pour mieux nous manipuler et faire en sorte qu'on rentre dans les cases et qu'on ne demande pas plus. Donc recevoir, consentir à recevoir, c'est une des lois du succès. C'est s'autoriser à recevoir tous les bienfaits qui veulent rentrer dans votre vie. Tout l'amour qui veut aujourd'hui rentrer dans votre vie, pénétrer dans votre cercle proche aujourd'hui. Donnez-vous l'autorisation. Parce que souvent, notre capacité à recevoir, et j'en ai fait l'expérience, elle est beaucoup liée à notre propre estime de soi. Quand on ne reçoit pas, derrière le fait de ne pas recevoir, il y a ce côté, je ne mérite pas, qui je suis moi pour recevoir autant ? Et pourquoi j'aurais le droit à tout ça ? Et non, ce n'est pas bien, c'est trop, c'est trop pour moi. C'est trop, c'est trop bien, c'est trop, c'est trop. Oh, elle est trop belle cette robe. Pourquoi trop ? Est-ce que vous vous êtes questionnés sur ce trop ? Moi, ça m'a agacée pendant un temps. Je supportais, je n'ai pas ce mot trop. Pourquoi ce serait trop pour vous ? Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques, vous avez le droit à ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Pourquoi ce serait trop ? C'est très bien, c'est très beau, vous êtes très belle. Vous êtes très beau, tout est très bien pour vous. Virez le mot trop, rien n'est trop pour vous, rien n'est trop bien pour vous. Vous avez le droit à ce qu'il y a de mieux, autorisez-vous à recevoir. Consentez. Parce que, il y a un des principes de l'univers qui est aussi clair que ça, c'est qu'en fait tout est là. Tout est là à votre disposition. Tout est là. La voiture de votre rêve, la femme de votre vie, la relation parfaite que vous aimeriez avoir avec votre famille, elle est là, elle est disponible. Tout est là, tout existe. La seule personne qui empêche que ça arrive dans votre vie, c'est vous. Tout existe, mais vous avez mis un système de protection en place avec les années qui se sont passées. Parce que, voilà, au début, on n'a pas toutes les armes. Quand on arrive, alors on met en place des barrières, des mécanismes, des carapaces qui fait qu'on crée une bonne petite carapace qui s'épaissit au fur et à mesure dans le temps. Et au moment où on veut recevoir, eh bien, le château fort est verrouillé. Donc, c'est là où il va falloir commencer à s'autoriser à recevoir, à consentir à ouvrir les portes, à laisser les choses pénétrer dans votre vie, à laisser tous les bienfaits que vous demandez arriver dans votre vie. Et c'est un grand travail de nettoyage des peurs qui s'annonce. Ça demande d'aller nettoyer des choses du passé pour pouvoir vous autoriser à recevoir tout ce que vous demandez aujourd'hui dans votre vie. Parce que tout est là. Tout ce que vous voulez, vous veut. Tout ce que vous voulez, vous veut. Donc, autorisez-vous, consentez à recevoir davantage. Je partagerai avec vous prochainement un protocole, justement, sur le consentement pour vous autoriser à recevoir davantage. Voilà pour cette série de cette vidéo que j'ai eu grand plaisir à faire. C'est un challenge pour moi. C'est mon premier challenge début 2015. Et c'est le début d'une longue série parce que j'ai décidé, j'ai travaillé sur ma peur. Je vais partager avec vous. J'avais peur de mourir. J'avais peur de la mort. J'avais peur qu'en diffusant ces secrets-là, je puisse mourir. Donc, j'ai nettoyé tout ça. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis prête à prendre le risque, à vous dire, en tout cas, à toutes les personnes sur cette terre qui seront prêtes à vouloir changer leur vie, à être maître de leur vie, qui ont décidé d'être heureuses, qui ont décidé de vivre pleinement leurs rêves. Eh bien, je peux vous dire que c'est le début d'une longue série et voilà, vivez pleinement, rêvez votre vie et vivez vos rêves. Et je vous promets que je vais vous donner un max d'outils pour pouvoir les matérialiser le plus aisément possible. Parce que j'ai un des principes aussi, de mes principes, qui est qu'on peut réussir dans la grâce et l'aisance, la paix, l'amour et la lumière. Et que ça peut se faire de manière fluide. Parce que dans la nature, tout est fluide. Et pourquoi pas nous ? Et pourquoi pas vous ? A très bientôt. Soyez heureux, prenez soin de vous et à bientôt.